Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch On se retrouve pour le journal de la cup day 2 Et oui et ça va beaucoup mieux je pense que ça se voit un peu à ma tête Et même à mon entrain je suis un peu plus motivé Donc c'était ce matin je viens juste de finir de matin en live J'ai regardé ça Donc voilà ça a commencé à 10h du matin le show Mais bon voilà le temps que ça s'installe Parce qu'on sait qu'avant les 4 matchs qu'il y a chaque journée du tournoi Il y a toujours des matchs tag Là je les regarde parce que je suis en live encore J'ai toujours un oeil un peu ailleurs Et donc du coup il y a eu ces 4 matchs On va parler tout de suite On passe tout de suite en mode On va voir ce qui s'est passé en match et tout En mode review Je m'étais juste trompé sur un petit truc Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de passer en mode review Donc le jour 2 il y avait 4 matchs On va dire que c'était Je sais pas si c'était mieux sur le papier ou moins bien que hier C'était à peu près du même niveau Je pense qu'ils ont réussi à faire 4 journées à peu près équivalentes Même si la journée de demain ça risque d'être quand même la journée la plus tarée Voilà avec surtout Ibushiko Naito en main event Mais ça c'est pour demain Mais bon voilà il y avait quand même 4 matchs plutôt sympas Plutôt nouveaux Pour protéger tous les matchs Hormis le main event Mais sinon c'était 3 matchs inédits je pense Donc voilà Le premier match c'était Toa Enare L'ancien Young Lion contre Lance Archer Le membre de Killer Elite Squad Le membre de Suzuki Goon Donc voilà Donc possibilité pour lui de se montrer un peu en solo Ça change un peu On a l'habitude de le voir en équipe Avec l'ami David Boy Smith Junior Et Toa Enare Qui a un peu du mal à convaincre Voilà faut pas se mentir C'est pas vraiment le Young Lion Qui a été gimmiqué derrière Qui fait une grosse sensation C'est pas quelqu'un qui est dégueulasse C'est pas quelqu'un qui a un in-ring de merde Il est plutôt pas mal Mais bon voilà Il n'y a rien qui fait qu'on se dire Ah putain Enare quand même Il a le facteur X Alors clairement il a un facteur Voilà c'est la poste Le mec il est facteur Mais bon voilà Bon bref Le match en lui-même est assez cool D'entrée de jeu Il y a des offenses assez rapides De la part de Toa Enare Qui voilà Qui s'est dit c'est son moment Il faut qu'il branle dans le lard Il y a eu une powerbomb d'entrée de jeu J'ai cru qu'on allait voir un squash Le mec tu fais ouh Non en fait non Il s'est rien passé Il y a eu un dégagement Derrière il y a eu une petite Swanton A l'extérieur du ring De Enare sur Lance Archer Bon voilà Ces offenses là au début tu fais Ah c'est cool et cool C'est un bon rip Après t'as la T'as le Comment dire T'as Lance Archer Qui met un coup A l'aide des barrières A Enare Derrière t'as une hit Mais Soporifique De la part de De la mi Lance Archer C'était vraiment pas terrible Cette hit C'était assez compliqué Voilà la suite du match C'est à l'avantage de Archer Il se passe pas grand chose C'est pas nul C'est pas non plus C'est ni nul ni bien C'est un match un peu random Voilà clairement Si vous avez pas vu le match Regarde Ça sert pas à grand chose De le regarder Voilà C'est vous qui voyez après Mais voilà En tout cas C'était pas un match Hyper intéressant C'était pas dégueu C'était pas incroyable Voilà Victoire du coup De Lance Archer Qui passe ce tour là Avec son finish Il a fait du coup son finish C'est le Texas Power Bomb Donc c'est un Power Bomb A l'envers un peu Au lieu de le prendre En crucifix bomb Avec le mec Comment dire Avec le dos vers le ring C'est la tête vers le ring Mais il tombe quand même Hop là C'est un peu plus chelou Comme finish Mais en tout cas Voilà c'est un bon finish Bon voilà Match R.A.S Pas grand chose à dire On passe Voilà Si vous l'avez pas vu Et que vous avez pas trop le temps Le regardez pas Ça sert pas à grand chose Voilà C'est pas un mauvais match Mais c'est pas non plus Un gros match On passe à la suite du coup Mikey Nichols L'ancien Nick Miller De NXT Qui faisait ses débuts En solo Après son retour Qui a été annoncé Il faisait son retour Chez NJPW Il avait déjà catché Chez NJPW Avec Avec Shane Thorne A l'époque Quand il était à Lanoa Je crois Ils avaient participé A une tag league Ou quelque chose comme ça Si je dis pas de bêtises Si je me souviens bien Des notes Que notre ami Dark Knight Uchiwa M'avait signalé Lors d'un hebdo Et donc du coup Il faisait face Au revenant Ikuleo Le frère Un des frères Ou demi frères Je sais plus De Tangaloa De Tangalo De Tamatonga Je sais plus De Tamatonga Je crois Si je dis pas de bêtises Et donc du coup Donc Mikey Nichols Donc A Ikuleo Bah Ikuleo Il est pas bon Il a une hit Tous les offenses Qu'il a fait C'était vraiment pas précis Je vois rien C'est un big man Ok les grands C'est pas terrible Mikey Nichols Par contre Gros potentiel Bon potentiel Le match en lui même Est pas intéressant C'est pas nul Encore ça c'est pas nul C'est pas un C'est pas un Donc voilà Victoire de Mikey Nichols Il a enchaîné Trois moves Là c'est sympa Un DVD Une sit down Close line Puis il a fini Sur un espèce de Blue Thunder Vous savez un powerbomb Twisted powerbomb Un peu où il tourne Et du coup Le tombé enchaîné Et voilà Victoire de Mikey Nichols C'est cool Parce que vous allez le voir Du coup Grâce aux gagnants Du main event Mikey Nichols Je rencontre soit L'ami Elgin Soit Okada Donc ça promet Un bon gros match Pour le second round Et ça ça fait plaisir Parce que On avait un peu peur Je pense Enfin je parle pour moi De voir écouler au passé Bon tant mieux Ils ont pas fait Ils croient un peu En Mikey Nichols Ils l'ont pas ramené Pour rien C'est cool Ça fait plaisir En tout cas Hâte de voir Son prochain match Lors de ce second tour Ensuite on a Will Ospreay Contre Badluck Fallet Match Comme je m'y attendais Personnellement Voilà Ospreay a directement Essayé d'attaquer L'ami Fallet Mais bon voilà Bien sûr La puissance Et le poids De Badluck Fallet A pris le dessus Le match est correct Pas incroyable Jadot est là Dans le coin Pour attaquer Ospreay Comme pour Il était là aussi Pour aider Ikuleo Il a attaqué aussi Mikey Nichols Donc voilà C'était encore chaos Contre Bullet Club Ce match là Comme Mikey Nichols Et donc Le match Le match est RAS C'est un match De Badluck Fallet Donc la hit est quand même Un peu plus intéressante Je trouve Que celle d'Ikuleo Ou Chase Owen Par exemple Comme je l'ai dit hier Mais voilà Après il y a bien sûr La vitesse de Will Ospreay Qui a fait reprendre l'avantage Avec des moves De Head Flyer De la part de Will Ospreay Même s'il a été Assez strong style On voit qu'il change Un peu son style de catch Il est assez sur les gros coups Et son coup d'avant bras Là qu'il fait souvent Voilà Il y a Fallet Qui revient encore Une fois dans le match Grâce à sa puissance C'est ça l'histoire En fait Voilà Ospreay Prendre l'avantage Grâce à sa vitesse Fallet grâce à sa puissance C'est ça l'histoire du match C'est RAS Il y a eu un ref bump Il y a eu Une intervention de Jadot Contrée par Will Ospreay Qui a pris son candlestick Qui a attaqué Jadot Puis Badluck Fallet Red Shoes était KO Donc il l'a pas vu Derrière il y a eu Un Rana Un Rana de la 3ème corde Sur Badluck Fallet Il tient en paquet 1, 2, 3 Alors Plutôt bonne fin Mais le Rana était botché Badluck Fallet avait Une demi-épaule au sol Red Shoes aurait dû le voir Même bon Voilà C'était la fin Tu comptes Quand tu sais que c'est le bump de fin T'es arbitre Je suis bien passé entre guillemets Pour en parler Vous le savez peut-être Ou peut-être pas Si vous suivez la chaîne Des robux du cash Quand c'est cette review De la NG Cup Je suis arbitre de catch en France Et bon bah Si on te dit Le spot de fin C'est le Rana Tu comptes Qu'il y a épaule ou pas épaule Après voilà Ça permet aussi également De dire Bon Badluck Fallet Ils pourraient dire Ouais j'ai perdu Contre au spray Mais mon épaule N'était pas au sol Et tout Ils peuvent le faire C'est pas un truc Qu'on est habitué à le voir Au Japon C'est un truc purement VVE par exemple Mais ça ils peuvent Voilà Le dire Et l'expliquer Pourquoi Bon il a perdu Mais pas vraiment Comme ça Ça ne décribilise pas non plus L'ami Badluck Fallet Mais bon voilà C'était un match Quand même plus qu'au net Je m'attendais Ni à mieux Ni à moins bien Voilà J'ai eu ce que je voulais Ça montre encore une fois Que Will Ospreay Peut battre des catchers Plus lourds que lui Ça risque d'être encore le cas Pour le prochain tour Vu qu'il va affronter Lance Archer Donc voilà Bon on va voir Ça risque d'être un match Un peu du même style Bon on va voir Ce que ça va donner en tout cas Mais bon voilà C'était quand même Un match assez honnête Et on passe au Main Event les amis C'était Kazushika Okada Contre Michael Elgin On a eu du Okada quoi C'était C'était vraiment Très très cool Incroyable match Super bien construit Ça a mis du temps Ça a mis du temps A A Comment dire A se créer Voilà Il y a de l'intensité Qui monte au fur et à mesure Ça prend son temps Tac tac Il y a des face à face Très cool Puis après ça s'excite Elgin prend l'avantage Sur des gros souplexes Comme lui seul Enfin pas lui seul Mais lui en tout cas Le fait très bien Et ensuite Il prend l'avantage Il y a Okada Qui reprend l'avantage Il y a des gros near fall Dans tous les sens Voilà C'est du Okada Classique J'étais au micro avec Wingreen Darknot Et Saru Et puis on avait dit Le booking du match Avant que le match ait lieu Voilà On savait qu'il y aurait Des rainmakers contre Et on savait qu'il y aurait Un putain de near fall Et c'était le cas Avec Elgin Qui a fait Je ne sais plus Il a fait un gros Powerbomb je crois Sur Okada Il y a eu gros near fall Et tout On connait tout ça Alors oui Je peux comprendre Le fait que certaines personnes Du coup Ont pu cette surprise Parce qu'ils sont habitués Au match d'Okada Et on sait comment Ça peut Ça se construit Il a une routine Okada Et il le fait très très bien C'est super bien Il n'y a vraiment Pas grand chose à dire Sur ce match Donc voilà Moi je Franchement Je savais Qu'est-ce que j'allais voir Et j'ai eu ce que je voulais Voilà Si j'avais eu autre chose J'aurais été un peu déçu Donc clairement Voilà C'était vraiment un bon match Pas grand chose à dire C'est un bon 4 étoiles écart Facile Ouais 4,25 Allez voilà Un truc comme ça Mais voilà Elgin est toujours aussi impeccable J'adore Elgin On peut dire ce qu'on veut De l'homme Mais son personnage Le catcher Elgin Est super bon dans le ring J'adore ce mec Hyper puissant Je le trouve assez charismatique Personnellement Je sais que c'est pas le cas De tout le monde Coucou Darknot Mais en tout cas Moi personnellement J'ai vraiment Vraiment bien aimé ce match C'était un main event NJPW Tout ce qu'on peut attend D'un main event NJPW On l'a eu Voilà La fin ça a fini Sur un Rainmaker Sur le piledriver suivi Du Rainmaker De Okada Victoire de Okada Qui continue A prendre de la puissance Enfin pas A prendre de la puissance Mais voilà A être Comme le gros Challenge Enfin le gros J'ai perdu mes mots Excusez moi Celui qui devrait gagner Normalement L'NJP Cup Des favoris Voilà Il fait partie des gros favoris De l'NJP Cup Avec bien sûr Ibushi Naito Enfin tous les noms Qu'on connait Tanashi Tout ça Donc voilà Il s'installe comme ça C'était très bien J'ai pas grand chose à dire Voilà Je crois que j'ai tout dit En tout cas Pour ce jour 2 C'était un jour Assez sympa J'ai peut-être préféré Le premier La surprise Chez Owens M'a plus intéressé On va dire Tout ce que j'ai eu Je m'y attendais J'avais parié Sur ces 4 victoires Enfin Mikey Nichols J'avais un peu peur J'avais vraiment un peu peur Je pensais qu'Ikuleo Pouvait gagner Parce que j'avais vraiment L'impression qu'il voulait Mettre Ikuleo over Et en fait J'ai pas l'impression Tant mieux Ça me rassure un peu Mais voilà En tout cas La suite C'est demain La troisième journée Des premiers tours Réveillez-vous tôt Si vous voulez suivre en live Parce que c'est à 8h du match Que le show commence Les matchs intéressants Devraient commencer Vers 9h30 A peu près 9h 9h30 Donc voilà Si vous voulez suivre en live Le jour 3 Surtout le veto Parce que c'est important Pour suivre le cash Tout ça C'est cool En live surtout Mais bon On peut pas Le replay c'est bien en site Pour ça NJPW World Et puis il y a plein d'autres sites Vous connaissez le bail Bref En tout cas Merci à vous tous C'était Cody McLeod Pour la review De la New Japan Cup Le jour 2 On se retrouve demain Pareil Je sortirai la vidéo Pour 17h à peu près Dès que je peux Je sortirai comme ça Lundi ça sera différent Peut-être que la vidéo De lundi sortirait que mardi Du coup parce que Boulot Oblige Et puis il y a Fastlane Il faudra que je me mate Fastlane aussi Donc je pense que je vais me mater D'abord la NJP Cup Puis après Fastlane Donc on verra bien Mais en tout cas Je pense que la vidéo Du jour 4 Sortira plus mardi Parce que boulot Voilà Mais en tout cas Merci à vous tous C'était Cody McLeod Pour la chaîne des rebuts du catch Et comme on dit chez nous Banzai Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada